Secrétaire général des sections, camarades du bureau fédéral, je vous salue au nom du président Laurent Babo. Je vous salue au nom du secrétaire général du Front populaire ivoirien à Soadou. Je vous salue au nom du ministre du vice-président, Émile Guillaume. Je vous salue au nom du président du comité de contrôle, le ministre... Je vous salue au nom du président du comité de contrôle, le ministre... Vous m'inquiétez, hein ? Alors, camarades, je voulais particulièrement ici, devant vous tous, vous demander de vous lever et d'acclamer une femme. Madame le maire, notre maman, nous tous. On doit l'honorer, cette femme. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Oui, avant mon propos, je voulais vous dire, cette femme, on doit l'honorer. Vous savez, vous savez, quand les rebelles rentrent dans Givoulot, parmi les femmes, est la seule femme qu'on demande, Madame Desailles. Quand, lorsque, cette femme, on fait tout pour pouvoir la démobiliser, la déstabiliser, pour le compte du président Laurent Babou, à Amman, lorsque, père à son âme, le président général Guillaume Robert, lorsqu'il avait perdu les élections, elle était à la tête des femmes qui ont donné leur poitrine pour dire à Givoulot Robert, non, ces élections-là, tu les as perdues. Elle était en fonction, Amman. Malgré tout, ce qu'elle a vécu, elle est restée digne pour le Front Populaire Ivoirien, elle est restée digne pour le président Laurent Babou. elle a même fait des cadres dans les deux régions, le Guimau et le Cavalier. Maman, sois saluée. Que Dieu te bénisse. Nous allons un jour venir t'honorer, te présenter aux femmes, pour qu'à travers toi, tu sois un exemple. C'est-à-dire, toutes ces femmes-là, tu sois un exemple pour ces femmes-là. Merci pour tout, Romain. Mes chers parents, si je suis devant vous aujourd'hui, ce matin, je suis venu pour représenter le vice-président Émile Guidorou, notre candidat. Le candidat de l'opposition. Ce que vous devez savoir, le FPI et le PDCI, les deux grandes parties de l'opposition, se sont assis. Et nous sommes, on a eu à partager cette inconstitution. Au niveau de Guiglo, il a été dit, Guiglo, là, ce n'est pas un débat. Quand on dit, les circonstitutions de Guiglo, il n'y a pas de débat. sous-préfecture, c'est le ministre, Hubert Oulaï, commune, c'est le ministre, Guiglo, ils se sont attendus sur la question. Le président Laurent Gbagbo et le président Bédié se sont assis, ils se sont parlé, tous les points, à l'ordre du jour, ont été évoqués concernant les élections législatives. Lorsqu'on mène un combat et qu'à un moment donné de cette lutte, de ce combat-là, tu sens ton adversaire en train de changer de position, toi aussi, tu changes ta position, ta stratégie. Et donc, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié se sont parlé, ont décidé que nous changions notre stratégie. C'est d'aller à ces élections. Souvent, nous attendons cette impression et on dit « Mais pourquoi ils vont à ces élections ? Le combat n'est pas fini. » Mais quand tu luttes, lorsqu'on mène une lutte, à un moment donné de cette lutte-là, en fin de ton adversaire, il faut changer de stratégie. Et c'est notre stratégie d'aller aux élections, à ces élections-là. Et donc, ce que tout le Calvary doit savoir, ce que la commune de Guiglou doit savoir, la circonstruction de Guiglou doit savoir, après ces différents partages-là, pour Guiglou commune, c'est le ministre Guiglou qui a été retenu pour être le candidat de l'opposition. C'est ça que vous devez savoir. Le ministre Guiglou est le candidat de l'opposition du PDCI et du FPI. Vous savez, dans une famille, il y a toujours des indisciplinaires. Pas parce qu'il y a dans une famille de QI, il y a un enfant indiscipliné, donc on va en vouloir à son père. Vraiment ou faux ? Un enfant qui est indiscipliné, partout, tu arrives là. Chacun cherche à t'éduquer pour que tu sois des indisciplinés. Et donc, si dans le FPI comme dans le PDCI, il y a des indisciplinés, nous allons les éduquer. Et donc, l'éducation que vous devez donner, vous devez dire à nos frères de Guiglou commune, vous devez dire à nos frères de Guiglou commune, à nos frères du PDCI, à nos frères du FPI, à nos frères de l'opposition des Guiglou communes, nous avons un seul candidat. Il s'appelle Émile Guiglou. On ne doit pas s'apprendre à nos parents du PDCI, à certains cadres du PDCI. Quand il y a un indiscipliné là, il faut le mettre sur les rails. Guiglou, allez-y, dire à nos frères de l'opposition, allez-y, dire à nos parents de l'opposition. Guiglou, le candidat de l'opposition, c'est lui qui a déjà prouvé à l'Assemblée nationale qu'il est un homme digne, qu'il est là pour le peuple. C'est Émile Guiglou. Dans ses candidatures, vous devez le constater, il y a plein d'indépendants. Ces indépendants, là, c'est des brouteurs politiques. Ces indépendants, c'est des brouteurs politiques. C'est des brouteurs politiques. Pourquoi j'ai dit que c'est des brouteurs politiques ? En Côte d'Ivoire, il y a des partis politiques. Toi, tu t'élèves là, tu es indépendant. Mais quand tu vas aller à l'Assemblée nationale, toi, sur ta voix, qu'est-ce que tu vas représenter ? Pourquoi j'ai dit que ce sont des brouteurs politiques ? Lorsque tu vas gagner ces élections, tu vas naquer le peuple, ils vont avoir confiance en toi, ils vont te voter. Ta voix, c'est pour aller donner un RDR. Parce qu'on sait comment le RDR fonctionne. Les deux stratégies, ils sont prêts, ils ont amassé de l'argent et ils sont prêts à acheter ces indépendants-là pour dire, venez chez nous à 100 millions. On a déjà vu de ça dans le palais passé. Et l'histoire se répète. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Nous devons faire honneur au président Laurent Gbagbo en votant Émile Guillaume. Nous devons faire honneur au Front Populaire Ivoirien en mettant tout en œuvre pour que notre candidat le candidat de l'opposition qui a émis Guillaume soit élu à Guillaume. C'est tout. C'est tout. Si vous avez vos frères qui sont encore troublés parce qu'il y a certains indépendants qui viennent leur disent bon, moi je te donne deux paquets de ciment je te donne ce que tu veux si tu as ton frère qui est décédé je vais acheter le sec. Ceux-là je vais vous donner une moto ceux-là c'est le travail d'un brouteur. Vous savez dans le guémont là il y a un un candidat un élu qui a dit il est arrivé dans sa circonscription pendant les élections la mairie là il dit bon si toi si je suis élu voilà tel quartier ils vous donnent deux millions ils vous donnent trois millions ils vous donnent un million dès qu'il est celui-là je complète donc je devais vous donner sept millions combien ? Six millions dès qu'il est celui-là je complète mais il a acheté la conscience des parents ils ont eu confiance en lui dès qu'il a été élu il a disparu même la commune est restée sans mer comment on appelle ceux-là c'est des bouteurs politiques nous le peuple ouais le peuple ouais a souffert le cavalier a souffert le guémois a souffert Guigoulot a souffert dans sa crise pendant dix ans il est temps que nous nous réveillons et que nous disons non à ces bouteurs politiques là c'est le moment pour nous d'essuyer nos larmes la seule manière lui demander de essuyer notre larme c'est de faire en sorte qu'à Guiglo le FPI l'opposition remporte c'est de faire en sorte qu'à Guiglo que ce soit Guiglo commune et sous prévêtue le FPI que l'opposition remporte parce qu'il a été clair entre le PDCI et nous à Guiglo commune c'est Émile Guiglo à Guiglo sous préfecture c'est le ministre Hubert qui est le candidat de l'opposition donc chers parents chers camarades secrétaires de section chers camarades membres du bureau de la fédération allez dire à nos parents que nous avions un seul candidat qui est le ministre Émile Guiglo à Guiglo commune que nous avons un seul candidat dans la sous préfecture de Guiglo qui est le président Hubert Oulaye aujourd'hui ce que vous devez savoir vous devez vous mettre au travail dès maintenant dès aujourd'hui pour que l'opposition à Guiglo pour que le candidat de l'opposition qui est le ministre de Guiglo commune que le ministre Guiglo Émile soit élu votre travail aujourd'hui la mission votre mission c'est de d'approcher nos camarades dites-leur l'argent qu'ils ont reçu là les motos qu'on a acheté pour leur donner là ces motos là le cacao le prix du cacao là c'était à combien quand Babou était au pouvoir c'est pas 1200 et vers là c'était combien 1000 francs non aujourd'hui et vers combien 300 200 tant on est 250 350 c'est la différence là le pouvoir a récupéré cette différence là et c'est cet argent là aujourd'hui le pouvoir arrive à partager à ses candidats indépendants pour s'aimer le doute la panique le trouve parmi les candidats dignes de la région donc dit à nos frères cet argent qu'ils ont reçu là c'est la de l'air le cacao la différence là que les gens sont venus leur donner ils n'ont qu'à prouver cet argent là c'est l'argent du contribuable c'est l'argent des Ivoiriens c'est eux-mêmes leurs propres agents qui les prouvent cet argent et qui rejoignent la République qui rejoignent la vérité qui est le Front Populaire Ivoirien qui est le candidat de l'opposition voici chers parents le message que je suis venu vous donner nous avons ici à Aguiglo un seul candidat qui est le ministre Emile Guiréourou nous avons un seul candidat Aguiglo commune qui est le ministre Emile Guiréourou c'est tout ça là expliquez ça de façon claire et simple à nos parents nous avons beaucoup de brouteurs mais à un moment donné quand les brouteurs là ils ont eu à répéter leur comportement ils avaient déjà fait ça dans le passé ils continuent de le faire soyons sereins et allons à ces élections mobilisés pour que notre candidat qui est Émile Guiréourou soit élu voici le message que je suis venu vous donner le ministre Guiréourou vous salue il se porte bien il se prépare à venir préparez-vous préparez le terrain pour que demain Laurent Babou soit fier de vous pour que demain le président Laurent Babou soit fier de vous pour que demain le Front Populaire Ivoirien qui certaines personnes pensent que le Front Populaire est mort parce qu'il voyait des ils pensent qu'ils ont gagné la bataille mais ça aussi c'est une autre stratégie donc voici l'information que je suis venu vous donner aujourd'hui je sais que vous vous posez des questions le président Laurent Babou est-ce qu'il se porte bien est-ce que ça va j'ai dit oui le président Laurent Babou se porte bien il s'apprête à venir en Côte d'Ivoire le président Laurent Babou se porte bien bientôt il sera parmi nous mais le constat que nous faisions le pouvoir d'Abian depuis 2019 le président Laurent Babou a été acquitté et même la CPI a demandé à ce qu'on le libère immédiatement je vois ou faux le président Laurent Babou à l'heure où je vous parle se trouve en Belgique il est à sa propre charge toutes ces dépenses qu'il fait ce sont ces dépenses à lui ces dépenses propres lui-même il se prend en charge parce que quand tu es encore dans les griffes de la CPI quand tu es encore dans la main de la CPI c'est la CPI qui te prend en compte mais à l'heure où je vous parle c'est le président Laurent Babou qui se prend en compte ça veut dire il est en liberté totale mais qu'est-ce que nous constatons le pouvoir d'Abian dit non Babou on ne leur a pas forcé ils nous ont dit on va tout faire pour que Babou rentre après les élections présidentielles on les a regardés on a regardé Ouattara il leur a dit monsieur Ouattara dit il va faire entrer Babou après les élections présidentielles mais nous nous sommes restés sereins normalement le président Laurent Babou devait fêter la fin des fêtes avec nous en Côte d'Ivoire et nous constatons que Ouattara est en train de ruser avec vous Ouattara est en train de ruser avec le peuple en maintenant encore Laurent Babou à Bruxelles parce que le président Laurent Babou c'est un ancien chef d'état là où il est parti là s'il doit revenir ça doit être un retour sécurisé et donc comme Ouattara c'est ça il joue avec ça la patience a des limites la patience a des limites là aussi mon deuxième message je suis venu vous dire de vous préparer nous avons deux batailles la première sont les élections la deuxième c'est le retour du président Laurent Babou nous sommes fatigués d'attendre nous sommes fatigués d'attendre nous sommes fatigués d'attendre parce que bientôt nous allons nous mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire vous devez vous mobiliser pour réclamer à Ouattara Laurent Babou pour réclamer à Ouattara Laurent Babou parce que là où il est à Bruxelles ce n'est pas son pays ce n'est pas son village il est libre Ouattara est en train de violer sa liberté et nous ne pouvons pas citer cela bientôt vous vous allez demander à Ouattara de faire rentrer Laurent Babou bientôt vous devez demander à Ouattara nous devons Laurent Babou voici la date que nous fixons pour le retour du président Laurent Babou et nous tous comme un seul homme nous allons nous retrouver à l'aéroport Félix Foubouin pour attendre l'avion de Laurent Babou voici chers camarades le message le deuxième message que je suis venu vous donner mobilisez-vous comme un seul homme pour réclamer le retour du président Laurent Babou parce que Laurent Babou son retour en Côte d'Ivoire c'est la réconciliation son retour en Côte d'Ivoire c'est la paix son retour en Côte d'Ivoire c'est l'entente entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire et donc comme eux ils sont contre la paix ils sont contre la réconciliation ils veulent maintenir Laurent Babou encore à l'extérieur voilà nos deux luttes pour cette année 2021 le retour du président Laurent Babou et notre participation à toutes les élections ils ont peur quand on a dit ça là ils ont eu peur ah mais pourquoi ils veulent aller aux élections ah donc ça fait mal donc voici l'information que je suis venu vous donner que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse du globe je vous remercie il y a l'info il y a l'info il y a l'info